Il y avait eu des élections. Nanterre était une ville qui était dirigée par une municipalité réactionnaire. Et il y a eu les élections en 1935, pour qu'une municipalité communiste a remplacé cette municipalité. Et donc, lors des élections, il y avait toujours des réunions dans les quartiers, en particulier, ça se faisait dans les écoles, ce qui s'appelait le compte-rendu de mandat. Et mon père m'emmenait souvent à ces réunions. Et j'ai pu assister là, enfin participer à des réunions pour les élections législatives où, comment Valdez Crochet a été élu député contre le comte de Fels, qui s'appelait. Donc, et ma première, mon père m'a amené à une première manifestation qui était le mur des Fédérés, qui rappelait la commune de Paris. Donc, c'était une grande... Et j'étais encore à l'école à l'époque, puisque j'ai retrouvé dans cette manifestation mon professeur, mon instituteur, qui était un jeune socialiste. Non, j'ai adhéré aux jeunesses communistes. J'ai adhéré aux jeunesses communistes. Et donc, j'ai été responsable, aux jeunesses communistes, de la diffusion du journal L'Avant-Garde, jusqu'à la guerre, donc jusqu'à temps que l'association, comme le Parti communiste, soit interdite. Lorsque le Parti communiste a été interdit, ça a été après le traité de non-agression entre Staline et Hitler, entre le pacte de non-agression. Et disons que c'était très mal ressenti, y compris par la propagande du gouvernement, du point de vue de la population. C'était très mal. Et disons que... Je peux aller, moi, distribuer les tracs à la porte d'une usine et se faire insulter par les ouvriers. C'était en 1939. C'était en 1939, après le pacte germano-soviétique. Merci.